Musique Je m'appelle Lauréline Koontz, j'ai mon an, je suis comédienne, auteure, j'ai été championne de France de Slam en 2007. Je joue, j'écris pour moi, pour d'autres, pour le cinéma, pour les one-man shows que je joue maintenant depuis un bon moment. Et puis je mène des ateliers, notamment dans le 14e. J'ai fondé une école qui s'appelle l'École de l'Opéra et de la Parole, et qui est une école gratuite de toutes les expressions, qui regroupe toutes les activités sociales que j'ai pu faire et artistiques dans le 14e, dans d'autres arrondissements et partout. J'aime la choucroute et le houmous, j'ai un début d'alus valgus, un keratocone à l'œil, j'ai subi deux césariennes, je suis rarement malade, j'aime pas les balades, j'ai eu ma première relation sexuelle à hum hum hum, je mets pas de crème anti-rides, je me mets pas en scène sur le net, aucune photo privée, j'ai dit je suis un garçon manqué, une fille réussie, je suis éclectique et pointue, populaire et tendue, tendance schizophrène, chevelu. Quand je donne mes ateliers, quand on fait des vidéos, toutes les filles systématiquement, quand elles vont être filmées, penchent un peu la tête et sourient. J'aimerais qu'on puisse être affranchis de ça, mais qu'on puisse choisir d'être libre, je sais pas, féminine, hyper sexy, pudique, engagée, masculine, que toutes ces choses-là soient permises, sortir des dogmes, sortir des choses imposées, avoir en tout cas la possibilité de choix, ça c'est primordial pour moi. Je le dis tout très vite, les programmes politiques et les site people, le contenu des boîtes de céréales et la littérature classique, je trouve fascinant la langue de boîte, je suis incorruptible parfois. Ça m'intéresse pas de m'inspirer d'un sujet, par contre je pense qu'il y a des mouvements qui circulent dans la société et dont les artistes emparent malgré eux, parce que ça les traverse à un moment. J'ai commencé à me poser des questions sur le rapport entre le fait d'être une femme et d'être une artiste. J'ai écrit, réalisé, j'ai joué dans un film qui s'appelle Gentil et dans lequel je joue une actrice qui est face à un mécène et qui pendant 20 minutes essaye d'avoir un petit peu d'argent pour financer ses projets. Et pendant 20 minutes, le mécène essaye d'avoir autre chose. C'était juste une question personnelle parce que j'avais eu cette expérience-là. Tous ces spectacles, toutes ces choses que je fais, ça me ferait bien plaisir que ma fille se dise dans 20 ans, ces ringards, ces histoires avec les producteurs, ces histoires, voilà, ça, ça pourrait être un enjeu de se dire que c'est passé, que ce sont des questions qui ne se posent même plus en fait.